Maintenant, nouvelles informations amènent la Sûreté du Québec à reprendre les recherches aériennes pour retrouver le PDG de Savoura et son fils. Je vous mentionne que François Legault vient de réagir sur Twitter à la disparition. Donc, il fait très jour maintenant de Stéphane Roy et de son fils. Alors, premier ministre qui écrit « Isabelle et moi pensons à la famille, aux proches de Stéphane Roy et son fils Justin, de même qu'aux emplés de l'entreprise Savoura dans ces moments difficiles. La Sûreté du Québec poursuit ses recherches. Nous sommes de tout cœur avec les équipes sur le terrain. Courage! » Pour réagir, je joins Daniel Roy, qui est frère de Stéphane Roy. Bonjour, M. Roy. Oui, bonjour. Donc, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, si je comprends bien, survole une fois de plus un secteur au nord de Mont-Tremblant, mais c'est un secteur qui avait déjà été justement surveillé, survolé. Bon, c'est ce qu'on m'a dit ce matin. J'ai rentré en contact avec la Sûreté du Québec quand j'ai eu ces informations-là de la part des journalistes. Je vous dirais, par contre, je n'ai pas encore eu les coordonnées GPS exactement des points d'intérêt. Écoutez, moi, j'interpellais un petit peu. Je voulais rentrer en communication avec la Sûreté du Québec pour échanger, parce que nous aussi, il y a tous les jours, on est rendu au jour 13. On a encore des hélicoptères, puis on a du personnel, même des gens sur place qui font des recherches. Et puis, j'ai donné quand même les canaux des fréquences radio, mais je n'ai toujours pas eu les plans de vol de la Sûreté du Québec sur ce qu'ils validaient ce matin. Cette information-là, on l'avait à tous les jours, elle a été revisée à tous les jours avec l'armée, mais avec la Sûreté du Québec, on n'a pas ces informations-là. Mais est-ce que vous êtes quand même satisfait du travail de recherche jusqu'à présent? Bien, pas du tout. Écoutez, nous, on s'est abandonnés depuis samedi. Dans le fond, depuis que les forces armées, dans le fond, on comprend que les forces armées ont fait ce qu'ils pouvaient. Les hauts des ciels, le couvert est trop épais, on ne le voit pas. Par contre, depuis samedi, pour nous, on s'est abandonnés. Cet après-midi, effectivement, on m'a informé du tweet de M. Legault. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, mais on en a besoin. On a besoin du support. On a besoin du support de nos infrastructures, de nos gouvernementales. On a besoin aussi, possiblement, du support du national. Oui, donc, c'est bien beau, un tweet, mais vous vous accrochez peut-être à davantage et l'espoir qu'il y ait plus de patrouilles sur le terrain. Bien, écoutez, ce matin, en jasant avec un journaliste, puis je lui ai demandé un petit peu ce que lui, c'était sa réaction, s'il avait des enfants, puis si un enfant disparaissait, puis sa vie serait en danger. Bien, effectivement, là, quand on parle d'un mineur, d'un enfant, on parle d'une alerte en verre. On parle aussi au niveau que tout le monde, au niveau national, on mobilise toutes les ressources nécessaires pour le retrouver rapidement. Je ne vois pas ça. On parle encore d'un enfant, on parle encore d'un mineur qui, pour moi, est en grave danger et qu'il faut agir. C'est pour ça que j'interpelle ce matin la ministre, et puis être capable, la ministre de la Sécurité publique, elle est capable de faire un appel et de demander de l'aide aux forces armées. Je vous garantis, madame, que si les forces armées rentrent, en voyant l'efficacité qu'ils ont eu au niveau aérien, s'ils mettent les mêmes efforts au niveau terrestre, on va les retrouver rapidement. Parce que ça fait très jour maintenant. Vous vous accrochez à quoi? Parce que j'imagine que vous devez passer par toute la gamme d'émotions au cours des derniers jours. Bien, on s'accroche à quoi? On s'accroche au caractère de Stéphane, de Justin. On s'accroche à la température. On a une belle température. On sait que vous avez sûrement fait des entrevues avec des spécialistes de survie en forêt. Ces gens-là sont capables de survivre longtemps en forêt. Parce qu'on n'est pas dans notre période foie d'hivernal. Mais écoutez, nous, on s'est abandonnés parce qu'on a l'impression que c'est nous qui menons toutes les recherches. Puis on voudrait en faire plus. On a plein de bénévoles qui sont prêts à aller sur le terrain, mais on est liés. Les recherches terrestres présentement, ils sont sous la responsabilité de la Sûreté du Québec. Et la Sûreté du Québec ne veut pas, n'a pas les effectifs pour aller ratisser le territoire. Et puis, on ne parle pas d'un territoire de 20 000 kilomètres carrés. Puis je ne pense pas qu'on parle d'un territoire de 1 000 kilomètres carrés. Le territoire est beaucoup plus localisé que ça. Mais on a très, très peu d'informations. C'est au compte-gouttes. Oui, bien écoutez, on va souhaiter, M. Roy, que votre message passe. Et on est de tout cœur, franchement, avec vous et avec votre famille. On se croise les doigts et on espère que votre message soit entendu. entendu. Merci beaucoup, M. Roy, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.